Musique Journée de consultation gratuite en partenariat Avec HPS House Peace of Sharing Dirigée par mon ami Luc Et sa merveilleuse femme, vraiment l'infatigable, Madeleine Et toute l'équipe de HPS qui depuis le début jusqu'à présent Ont vraiment mis tous leurs efforts à contribution pour cette réussite de cette journée Et au-delà de cette journée Nous avons eu la chance d'avoir Corasol qui est une organisation aussi Qui se bat pour le cancer Donc tous les cancers Et vraiment ce que j'ai aimé dans tout ça D'après ce que notre ami nous a présenté c'est l'inclusion Nous notre objectif c'est d'être engagé et déterminé L'engagement et la détermination C'est ça notre slogan Donc on ne va pas s'arrêter au 13 juin seulement Donc on ne va pas s'arrêter là Donc ce sera une continuation, un suivi, un accompagnement aussi pour vous Donc HPS aussi remercie aussi l'association Corasol qui est toujours là pour nous Et l'insécurie avec le docteur Deme Vous aurez aussi des dermatoles aussi qui seront là aussi Donc pour vous accompagner toute la journée Et durant toute la journée aussi nous allons faire aussi la sensibilisation Sur la stigmatisation des albinos et autres Alors nous notre association c'est de l'accompagnement Pour les personnes, toutes sortes de cancers Mais aussi pour les accompagnants Et c'est dans ce cadre là que je situe notre présence aujourd'hui ici Au côté de HPS Mais avant tout au côté de l'association Canim Sibien Bamba Parce qu'il a fait un plaidoyer tout à l'heure Auprès, je pense, de la communauté sénégalaise Bien sûr de l'état sénégalais mais de la communauté Parce qu'en fait, moi je ne dirais pas les albinos Les personnes qui vivent avec l'albinisme Parce qu'en fait c'est une maladie Mais si elle était vraiment prise en charge Pourrait quand même faire en sorte que ce ne soit pas un fardeau Pour les personnes qui vivent avec l'albinisme ou leur famille Et Inch'Allah, l'année prochaine Notre association accompagnera mieux L'association des personnes qui vivent avec l'albinisme Mais aussi de tous les partenaires et notamment HPS Ce que je voudrais dire aussi c'est que Peut-être l'année prochaine Pour éviter quand même que des personnes fassent le trajet si loin Pour mériter une consultation et des vêtements Qu'on puisse décider peut-être qu'entre nous Que le mois de juin soit le mois de la lutte contre les méfaits De l'albinisme aussi bien de santé que sociaux et psychologiques Et que peut-être chaque région du Sénégal puisse polariser Une consultation à l'image que HPS organise pour l'association Donc peut-être ça, ça peut être monsieur le président Un de notre projet Que le mois de juin l'année prochaine Et que dans les 14 régions du Sénégal On organise ce qui se fait aujourd'hui ici Et je pense qu'on va se serrer les coudes Et au mois de septembre Inch'Allah On vous remettra un lot de produits anti-solaire Parce qu'on n'a pas pu nous organiser avant Mais je voudrais dire aussi qu'il y a peut-être des moyens Naturels où on pourrait Et je vais essayer de réfléchir à ça Et de faire une recherche Ça pourrait être notre contribution encore au sol Des moyens naturels De fabriquer des produits contre le soleil Et que les personnes qui vivent avec l'albinisme N'attendent pas des journées comme ça Pour recevoir des produits qui viennent d'ailleurs Où c'est lourd pour vous Je sais que vous avez dépensé beaucoup de stress Beaucoup d'inquiétude à arpenter les couloirs De la douane, du ministère et tout Mais surtout parce qu'aujourd'hui Certains des produits aident et soulagent Mais peuvent apporter autre chose Parce qu'il y a quand même des conservateurs chimiques Donc ça c'est aussi un deuxième projet Que nous pourrions mener ensemble En tout cas nous sommes très fiers Et nous sommes très contents d'être avec vous Les personnes qui vivent avec l'albinisme Et on espère que cette petite goutte d'eau Aujourd'hui sera un soulagement pour vous Le cancer de la peau Vous savez que les sujets sont très sensibles Vous devriez utiliser la crème solaire Et la crème solaire n'a pas d'argent C'est vrai que vous avez des dons Et vous n'avez pas de temps Et si vous n'avez pas d'argent Vous devriez avoir des dons Et vous devriez avoir des dons Les dons qui ne sont pas d'argent Vous devriez avoir des dons Parce que c'est vrai que les dons Les dons qui ne sont pas d'argent Et vous savez que les dons Ils ont des bords larges Ils ont des lunettes de soleil Les lunettes de soleil Ils ont des protections Ils ne sont pas d'argent Et ils ne sont pas d'argent Après 5 heures, vous devriez laisser les enfants de l'enfant. Mais à 10h à 14h, vous savez qu'il y a des enfants de l'enfant. Au plus sommeil, vous devriez faire attention pour laisser les enfants de l'enfant. Parce qu'ils ne savent pas la protection. En marche de cette journée, l'association des albinos, ANAS, nous a contactés et nous a demandé d'organiser avec elle cette journée de consultation médicale en prélude à la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Nous savons tous que le cancer est une maladie très difficile. Ces albinos qui sont là ont un problème. Ce problème c'est quoi ? C'est le manque de mélanine. Qu'est-ce qui est dû à ce manque de mélanine ? C'est une maladie qu'on appelle l'albinisme. Et ce manque de mélanine est dû donc à le fait qu'un mâle et une femelle, qui sont porteurs du gène de l'albinisme, donc qui se croisent et ont mis au monde des enfants albinos. Donc aujourd'hui, le problème de l'albinisme au Sénégal c'est quoi ? C'est que ces gens qu'on voit ici n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier de leurs droits humains. Leur droit est bafoué au Sénégal et en Afrique. Pourquoi ? Parce que c'est une minorité, mais c'est une minorité qui fait partie de la nation. C'est une minorité qui doit bénéficier de ce que propose la nation. Et je pense que, étant membre d'une nation, nous avons des droits. Au-delà de ces droits, si on vit avec un handicap, si on vit avec une maladie, on doit encore bénéficier des privilèges. Mais malheureusement, le problème en Afrique, c'est qu'il n'y a pas de sensibilisation. Nos autorités ne sont pas informées. Il n'y a pas de recherche adéquate qui permet aujourd'hui de pouvoir faire des recherches sur cette pathologie, voir quels sont les problèmes, voir les solutions et essayer de les résoudre. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous adoptons une société inclusive, ces enfants qui sont là, ces mères de famille qui sont là, ces pères de famille qui sont là, n'auront pas à pleurer sur leur sort parce qu'ils font partie d'un pays et ce pays-là a le droit de reconnaître ces honnêtes citoyens et ces gens-là qui sont là font partie de la société. Donc si aujourd'hui, leurs droits sont bafoués, ils n'ont pas accès à l'éducation, ils n'ont pas accès à la santé, ils n'ont pas accès aux soins de santé. Ce qui est capital pour ces enfants, aujourd'hui, on ne doit pas regarder ces enfants mourir parce qu'ils sont des albinos, ils sont issus de familles pauvres, ils n'ont pas de personnes à leur chevet pour les accompagner et les soutenir. On est à 92 albinos et notre objectif, c'est 150 albinos. Donc il y a un camion, il y a un car qui arrive avec des albinos parce qu'en fait, ce sont les albinos qui viennent de toutes les régions. Donc il y a un an qui sont en cours de route. Donc d'ici midi, normalement, nous devons recevoir à peu près 150 à 175 albinos. Je suis en train de me faire des malades. Depuis 14 ans, je ne suis pas de chance, mais je ne suis pas de chance. Je ne suis pas de chance, j'ai des malades. J'ai des malades, j'ai une malade. Je ne suis pas de malade et je n'ai pas de protége. Ce sont lesquelles m'aider. Ma famille m'a accouchée avec mes parents. Je lui ai aussi accrosé 경é, Je me suis accompagnée toujours pour me dire qu'ils sont impliqués. Les pronos de ma famille, nous rendons autour de l'humanité. Ils sont en train de y aller. L'un des pédales, le temps d'aller, c'est toujours le mental d'un des enfants. Et je veux écrire des idées et des idées. Je me dis à la religion avec les gens que je n'ai pas d'amour. On parle de la vision, on se rappelera de qui s'appelera et qui s'appelera. J'ai envie de faire des idées. Donc je pense que cette initiative qui aujourd'hui a combiné plusieurs efforts, des efforts de partenaires, des efforts de médecins, du staff médical, et je salue par l'occasion notre infatigable Dr Deme qui s'est déplacé et tout le staff de l'hôpital américain qui nous ont donné leurs locaux et qui ont mis à notre disposition aussi des médicaments. Je ne saurais citer la participation du ministère de la Santé qui nous a envoyé aussi un lot d'équipement. Ce que nous saluons parce que je pense qu'aujourd'hui, les consciences ont commencé à s'ouvrir et que les autorités commencent à comprendre que l'albinisme aujourd'hui est incontournable au Sénégal. Pourquoi ? Parce que la population commence à s'agrandir. Si on part de 10 500 cas au Sénégal, ce n'est pas une petite minorité. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces gens qui sont là ont droit à la santé, ils ont droit à l'éducation et je pense qu'en allant pas à pas vers l'opportunité de pouvoir les aider à avoir accès à une consultation gratuite, à avoir accès à d'autres services, parce que je pense qu'avec le partenariat de HPS, ce qu'on a décidé c'est qu'au sortir de ces consultations gratuites, de voir les personnes qu'on pourra suivre pas à pas pour les aider à avoir une bonne santé. Ce n'est pas un élargissement de nos actions, c'est juste que l'ANAS fait partie de la Ligue. Nous aussi, HPS, nous sommes membres de la Ligue, nous faisons partie de la Ligue, donc nous sommes tous ensemble. Aujourd'hui, comme ils organisent cette journée, je crois que la Ligue, elle est là, nous, nous sommes là, nous sommes là pour les accompagner. Donc, nous sommes tous ensemble. Alors, le cancer, le HPS est beaucoup plus orienté vers le cancer du sein et du col de l'utérus. Mais le cancer de la peau qui touche les albinos, qui sont aussi membres de la Ligue et qui sont nos partenaires, quand il y a une journée comme celle-là qu'ils organisent, nous sommes obligés de les accompagner. À cause du manque de mélanine, l'albinos a une mauvaise vision. Donc, ce centre aujourd'hui, qui doit faire tout ce service-là, mais aussi aider les altudes, a bénéficié donc d'une formation adéquate, formation professionnelle. Ces albinos qui sont là doivent être des acteurs économiques dans le Sénégal. Et aujourd'hui, quand on nous parle de programmes Sénégal émergents, avec tous ces programmes de filets sociaux, la bourse familiale, la couverture maladie universelle, aujourd'hui, c'est un appel que nous lançons aux autorités. Parce qu'avec tout ce groupe-là et tous ceux qui sont en route pour venir, si on peut compter, il n'y a qu'une tierce personne qui bénéficie de cette carte, mais qui jusqu'à présent n'ont pas commencé à bénéficier des fonds. Les consultations portent sur la peau, le dépistage du cancer de la peau, parce que vous savez que les albinos, ils ont un problème de mélanine. Alors, ce qui les expose souvent au cancer de la peau et à d'autres problèmes de la peau. Ensuite, ils ont aussi un problème de vision. Donc, il y a une équipe d'ophtalmologues qui sont là pour aussi voir un tout petit peu de ce côté. Et il y a les enfants, la pédiatrie, pour voir un tout petit peu quels sont leurs problèmes, parce qu'ils ont des problèmes d'irritation, les yeux, la bouche et tout ça là. Sous-titrage Société Radio-Canada